tac moi ce soir il faut que je vous parle de Michel Michel c'est un copain à moi et Michel c'est surtout un dev que tout le monde trouve sympa dans l'équipe en revanche on peut se le dire on est entre nous ce soir c'est pas non plus une machine Michel il est pas mauvais me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais c'est pas le mec le plus compétent de l'équipe et c'est pas pour ça que je vais vous parler de Michel le problème avec Michel c'est que tous les matins au point de synchro il annonce le même truc j'ai presque fini avec quelques variantes plus clé de test unitaires et je vous mets à payer à disposition il me reste un tout petit blocage mais vous inquiétez pas dans deux heures c'est bon et personne n'y croit personne n'y croit en fait les gens sourient gentiment parce qu'on aime bien Michel mais pourquoi personne n'y croit parce que ça fait 4 jours que Michel dit ça sur la même tâche et que ça fait 20 fois que ça se reproduit il y a une question pourquoi vous vous devriez en avoir quelque chose à faire j'ai fait la version sans gros mots mais en fait il y a un truc simple c'est que Michel les Michel ça crée des tensions dans une équipe ça fait un pour le dire un peu vulgairement ça fait un peu chier tout le monde le mec qui qui doit livrer son truc tout le monde attend et puis ça sort pas ça sort pas et la seule réponse c'est j'ai presque fini c'est bon c'est bientôt en fait ça saoule et qu'est-ce qu'il se passe bah au bout d'un moment on en a marre et on va aller commencer d'autres tâches parce qu'attendre Michel ça va 5 minutes mais on va faire autre chose et on va faire exploser le working process on va avoir plein de trucs commencé juste parce que bah Michel il a pas fini ce qui est pas incroyable quand on aime bien finir des trucs et puis enfin bah si vous faites rien Michel va rester Michel et il va pas progresser et la situation elle va pas s'améliorer donc pour ces 3 raisons ce serait cool de faire un truc et moi je voudrais aujourd'hui je voudrais prendre la défense de Michel parce que son propre cerveau cet outil incroyable en vrai qui nous sert à résoudre des problèmes d'une complexité sans fin bah il joue aussi contre lui et je vais vous parler de 2 biais cognitifs qui font que Michel risque encore demain matin de vous dire bah j'ai presque fini alors c'est quoi le premier le premier c'est le biais d'excès de confiance en soi et ce truc nous explique que d'une manière générale les personnes ont une confiance en leur jugement largement supérieure à la probabilité statistique établie qu'est-ce que je veux dire par là en gros vous faites le tour de tous vos collègues et vous leur demandez est-ce que tu penses être un employé plutôt au-dessus de la moyenne ou plutôt en dessous vous aurez environ 70% des gens qui se considèrent au-dessus de la moyenne alors que bah les maths sont à peu près catégoriques sur le sujet normalement il y a autant de gens en dessous qu'en dessus je suis totalement nul en maths mais il me semble que ça marche comme ça et bah en fait les gens pensent être meilleurs et il y a vraiment cette problématique d'excès de confiance en soi et le truc avec ça c'est que quand Michel le matin il dit qu'il compte finir aujourd'hui il y croit vraiment il en est persuadé en fait son cerveau est en train de lui dire mais si si c'est bon il n'y a pas de problème tu gères mec et sans mauvaise foi même si statistiquement parlant 80% du temps où il dit ça bah il ne parvient pas à finir sa tâche dans la journée alors juste un truc avant d'essayer de vous filer quelques trucs pour essayer d'améliorer la situation et d'aider Michel petit disclaimer c'est bien l'équipe qui a envie de s'attaquer au problème et non une pression extérieure quelconque hashtag management marketing bref tous les gens qui ont envie que ça sorte plus vite ça c'est pas une bonne raison parce que potentiellement vous pouvez avoir des équipes où il y a des gens qui ont du mal à finir des tâches qui ont du mal à donner de la visibilité mais c'est pas sur les chemins critiques et ça fait chier personne et personne n'a envie de régler le problème mais dans ces cas là vous ne créez pas des problèmes là où il n'y en a pas là je pars du principe que l'équipe a envie de faire quelque chose ok une fois cette petite précision posée voyons comment on peut lutter contre le biais d'excès de confiance en soi alors moi il y a deux questions que j'aime bien poser la première c'est est-ce que tu es prêt à parier l'addition des trois prochains restos sur le fait que tu as fini ce soir ouais je pars du principe qu'on a le droit de faire des restos bon en ce moment on s'est mort le but de cette question c'est quoi c'est juste d'aller sortir un peu Michel de sa zone de confiance là avec un petit électrochoc ah ouais vu comme ça il me reste ça 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 à faire ouais c'est chaud quand même trois restos on est huit dans l'équipe ouais ça fait un pari un peu cher ouais peut-être pas en fait bref ça marche aussi avec si tu mettais ton salaire mensuel sur la table t'as fini je le double t'as pas fini t'es pas payé t'en penses quoi bref c'est la même idée et la deuxième question que j'ai piqué à mon ami Timothée et que j'aime bien c'est qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui par rapport à hier qui te permet d'affirmer que ce sera fini ce soir c'est quoi factuellement le fait que qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te rend si confiant ça se trouve en fait en fin de journée hier il a résolu un gros problème tech et maintenant il n'y a plus qu'à dérouler il n'y a plus qu'à écrire il n'y a plus de complexité et en fait tout est bon et si ce n'est pas le cas s'il est toujours bloqué il y a de grandes chances pour que ce ne soit pas fini alors une fois que vous avez posé ces questions si Michel il est totalement sur de lui très bien et il faut on le laisse dérouler s'il a un petit doute ce serait cool de pouvoir basculer sur une petite session de pair programming ou de mob programming notamment avec les gens qui attendent son boulot plutôt que de commencer d'autres trucs et d'augmenter le whip ce que je disais tout à l'heure et bien ce serait pas mal de faire un petit mob prog avec Michel et puis de finir sa tâche comme ça on peut finir tout l'encours et ensuite attaquer des nouveaux trucs ok il y a un deuxième biais en fait cognitif qui nous pourrit le cerveau et qui pourrit Michel et ce biais c'est l'escalade de l'engagement la meilleure façon d'expliquer ce qu'est l'escalade de l'engagement c'est vous imaginez un arrêt de bus le bus il devait passer il y a 10 minutes il est toujours pas là il vous faut 30 minutes pour rentrer à la maison à pied et 10 minutes en bus combien de temps vous allez attendre ? en fait la réponse à ça c'est plus vous attendez plus vous avez investi de temps dans l'attente et plus c'est dur de prendre la décision rationnelle à savoir en fait le bus il va pas passer donc autant rentrer à pied et en fait on va attendre et attendre et attendre et des fois il y a des gens ils vont attendre une heure parce que ils sont dedans ils sont dans cette fameuse escalade de l'engagement et ramené au milieu du dev logiciel le plus courant c'est le membre de l'équipe qui part sur une mauvaise conception dès le début et le mec il va s'enfoncer encore et encore il va ajouter une tonne de complexité accidentelle sauf que comme il a déjà passé beaucoup voire trop de temps sur sa tâche en fait il est incapable de se sortir lui-même de l'escalade de l'engagement de revoir complètement le problème de repartir de zéro sur une solution plus simple plus élégante en fait pour lui là à ce moment là c'est super dur à faire en gros il va falloir l'aider alors comment on l'aide en premier lieu on essaye de déceler ça le plus tôt possible si vous vous apercevez du truc pendant la merge request c'est hyper décevant en fait pour le relecteur comme pour le dev il faut réagir avant ça parce que la plupart du temps on va juste tout jeter pour repartir sur une meilleure solution donc si le mec il a tout fait que quand même à la fin ça marche mais que quand on relit on fait bah en fait non c'est mauvais allez hop ça dégage on recommence oh c'est hardcore si vous avez une personne qui a souvent tendance à partir sur des mauvais choix de conception pourquoi vous ne vous proposez pas quasiment systématiquement une phase de co-conception avec un dev un peu plus à l'aise et ensuite de revenir vers lui régulièrement pour s'assurer que tout est ok en fait moi je vais vous dire ce que je vois dans pas mal d'équipes que j'accompagne je vois des juniors qui se lancent dans le dev sans avoir fait la moindre analyse en mode bonzaï il est où mon IDE bla 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 ouais je suis trop chaud ok et des seniors qui ne prennent pas vraiment leur rôle de mentor pour faire grandir les juniors vas-y fais moi les tâches je vais les éclater après il y a apéro ben ça marche pas terrible ça enfin si ça marche les tâches des seniors elles sont faites mais le temps qu'on perd sur les autres tâches et puis surtout ben on grandit pas en tant qu'équipe donc bon là dessus c'est simple faites de la conception en binôme encore mieux faites du mob programming il n'y a pas mieux que ce truc et surtout aidez les personnes les moins expérimentées à monter d'un niveau en conception logicielle tac tiens un slide qui ne devrait pas être là hop la première fois que j'ai donné ce talk un collègue m'a dit on est un peu tous des michels mais c'est très vrai en vrai on se fait tout savoir par nos cerveaux sur ces biais cognitifs moi le premier je sais que des trucs comme l'escalade de l'engagement je peux tomber en plein dedans j'essaye de 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 faire une prise de hauteur et de regarder attends t'es dedans là donc fais toi aider mais je sais que j'y suis sensible alors moi j'ai envie de dire un truc la prochaine fois que vous rencontrez michel tendez lui la main faites lui un câlin ensemble aidons tous les michels du monde à finir leur tâche merci à tous moi c'était david lézé je vais pas vous raconter qui je suis parce qu'on s'en fout si vous êtes curieux il y a les réseaux sociaux pour ça vous pouvez vous connecter sur linkedin twitter youtube bref c'est fait pour et on va continuer à écouter des talks et s'amuser tous ensemble gaël si tu veux revenir avec plaisir on a perdu gaël ah non il a il a 30 secondes d'écart je crois tu m'entends david ouais si je te disais merci michel merci michel michel c'est mon héros j'arrête de partager j'ai eu le temps de retour positif j'ai pas de questions particulières à te poser il y a pas de problème en fait j'ai le plasmide qui est bloqué sur mon choix de caméra et du coup j'arrive plus à départager je vais sûrement faire un f5 à un moment tu n'apparais plus sur la scène non plus depuis tout à l'heure je sais pas il y avait une scène du fantôme où tu interroies en fait personne ne t'as entendu ah cool je l'ai fait tout seul le talk j'espère que t'as enregistré ça marche quelqu'un qui dit je travaille juste en face de David je ne me sens pas du tout visé d'une source d'inspiration je crois qu'il y a l'invitation demain c'est clair je fais un f5 donc n'hésite pas à inviter le prochain speaker très bien merci beaucoup et merci beaucoup